Ça stimule considérablement la peau des cheveux et ça purifie également les systèmes capillaires. C'est une source des vitamines incroyables, ce secret ancestral que je vais vous partager. Moi, je crois que finalement, je n'aurai plus de secret parce que je partage tout avec vous. Mais je vous invite avant tout à partager massivement autour de vous. Si tu connais quelqu'un qui a les cheveux afro, qui a du mal à gérer ses cheveux et tout, franchement, c'est une recette gratuite et les ingrédients, vous pouvez facilement les trouver dans votre cuisine ou dans votre marché local. Donc, partagez massivement. Prochainement, je vais commencer à faire des vidéos privées. Mais avant ça, je me disais, je vais vous donner déjà pas mal d'informations, plusieurs vidéos avec des recettes incroyables, des astuces qui marchent vraiment. Donc, c'est pour ça que je vous invite à partager massivement autour de vous pour que tout le monde soit au courant de cette recette, sache comment réaliser cette recette. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo, à partager autour de toi. Pour sensibiliser plus de femmes, pour aider les autres aussi à bénéficier. Il ne faut pas garder les secrets pour vous toutes seules. Donc, la chaîne des bénédictions doit continuer. Partagez, partagez massivement autour de vous. Alors, bienvenue aux nouvelles, puisque je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous voulez simplement vous dire aussi que mes produits sont disponibles sur ClemyCosmetics.com. Si vous êtes aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. Si vous êtes dans les Dômes et dans la Caraïbe, c'est auprès de 3medical.fr. Je mettrai les coordonnées en commentaire épinglé et en description. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer. Pour faire cette recette, vous allez avoir besoin de la farine de manioc. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, où je vous explique comment la patate de manioc pourrait faire pousser les cheveux. Comment obtenir le mucilage de manioc. Et comment utiliser justement le manioc pour faire pousser les cheveux. On va avoir besoin de lait de coco. Si tu n'as pas le lait de coco comme ça, tu peux prendre juste la noix de coco. Bien, comment on appelle ça ? Piler ou écraser, râper et obtenir le lait en fait pour faire la recette, ça marche aussi. Donc moi, j'ai utilisé cette marque-là. D'ailleurs, si ma maman passe par ici, c'est son foufou qu'elle avait laissé ici. Mais ce foufou m'a servi à faire des soins capillaires. Je suis désolée. Ma bouche mange, mais mes cheveux mangent aussi. Je n'ai plus un secret pour vous, je crois. Je vais utiliser l'huile de moringa pure, première pression à froid. La vraie, que vous retrouvez uniquement chez kemicosmetics.com Si vous êtes en Europe, aux Etats-Unis ou au Canada. Si vous êtes dans les dômes auprès de 3medical.fr, je mets tous les coordonnées de mes représentantes en description et en commentaire épinglé. Alors, je vais faire chauffer le lait de coco. Le lait de coco, lorsqu'il fait froid, il fige un tout petit peu, donc ce n'est pas un problème. Je vais faire chauffer mon lait de coco et je vais prendre 3 cuillères à café de farine de manioc. C'est vraiment la farine de manioc, chez nous on appelle ça les foufou, les badibanga. Donc, c'est vraiment la farine de manioc et je vais diluer cette farine avec de l'eau froide. C'est important de diluer la farine à l'eau froide. Pourquoi? Parce que de l'eau chaude forme directement des grumeaux, va couillir la farine de manioc. Pour rappel, si vous avez regardé ma vidéo avec le misélage de manioc, je vous ai déjà expliqué tous les bienfaits de la farine de manioc. Je ne sais pas si je dois encore le redire, je vais le redire assez rapidement. Je vais vous dire aussi pourquoi la farine de manioc favorise la pousse. Parce que ça a un effet botox et démêlant capillaire en fait. Donc, la forte teneur en amidon du manioc favorise le démêlage des cheveux et ça adoucit les mèches des cheveux. Donc, les cheveux sont ainsi moins rêches car c'est vraiment hydraté et bien nourri en fait. Alors, après avoir rajouté la farine de manioc dans mon lait de coco, je vais laisser cuire à feu doux pendant 5 minutes. Je vais utiliser un fouet pour ne pas permettre que ça colle, que ma recette colle. Parce que l'objectif c'est d'avoir une crème onctueuse qui ne colle pas, une crème parfaite en fait. Dans le manioc, tu mets considérablement la pousse parce que ça a des propriétés émolliantes. N'oubliez pas, il y a un mucilage dans le manioc et ça on ne nous le dit pas. Alors que c'est un aliment que nous mangeons presque tous les jours en Afrique qui ne mange pas le foufou. Donc, ça pousse partout chez nous, dans notre continent. Ça ne sert à rien de vouloir chercher le masque garnier ou je ne sais quoi. Je suis désolée de dire ça. C'est bien, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais parfois, il y a des produits de chez nous qui ont des vitamines qui sont encore meilleures, adaptées à nos cheveux. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis dans des milieux comme l'Afrique parce qu'on a tout ce qui convient à nos cheveux en fait. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il ne faut pas me dire que les milieux moquent où trouver les maniocs. Franchement, on mange les maniocs, tout le monde mange les maniocs en Afrique d'une manière générale. Franchement, c'est assez simple. Donc, je disais que l'amidon que contient va vous permettre de démêler aisement vos cheveux. Ça hydrate et ça nourrit les cheveux. Ça peut aussi servir de gel capillaire. Mais ça, c'est une autre recette que je pouvais faire une autre fois. Donc, ça, c'est vraiment pour vous dire qu'on a tout ce qu'il faut pour entretenir nos cheveux, pour faire pousser nos cheveux. Donc, c'est pour ça que je vous invite à partager massivement cette vidéo pour atteindre plus de femmes, pour aider tout le monde. Alors, après avoir laissé mijoter 5 minutes, là, je vais utiliser une sorte de filtre. Voilà, un filtre comme ça. J'aime bien parce que ça donne vraiment un rendu magnifique. Je n'ai pas de résidus. Vous savez que la patate de manioc a parfois des racines. Et parfois, on le retrouve dans les recettes, en fait. Alors, j'utilise un filtre. Vous pouvez utiliser votre passoire, pareil. Mais l'objectif, c'est de les passer pour avoir que la crème. Et ce que j'aime beaucoup avec cette crème, c'est que ça ressemble beaucoup la texture et vraiment la même texture de produit qu'on peut trouver en grande surface. Voilà, des crèmes vraiment cosmétiques réalisées en laboratoire. Et on obtient ça avec la farine de manioc. Donc, est-ce que ce n'est pas une bénédiction, ça, d'être africaine, d'être femme africaine? Vous savez, la lopécie frappe vraiment la majorité des femmes afro. Le taux est très élevé chez nous. Et il y a la chute de cheveux aussi. Il y a la pollution qui n'aide pas. Il y a nos mauvais gestes aussi, nos mauvais comportements. Beaucoup de gens deviennent chauves bien avant leur temps. Il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. Donc, alors qu'on a des techniques, des moyens aussi assez simples, quoi, avec notre nourriture pour aider les cheveux à bien pousser. Donc, pour rendre cette crème encore plus épaisse, je vais simplement mettre dans mon frigo. Cinq minutes après, je ressors ma crème pour terminer ma recette. Donc, vous allez voir ce que ça va donner à la fin. C'est juste incroyable. Ça donne envie de le manger, en fait, mais c'est pour les cheveux. Donc, je disais que le manioc, ça va aider vos cheveux à pousser beaucoup plus vite, premièrement. Ça aide aussi à stopper la chute de cheveux. Les personnes qui ont les cheveux à forte porosité, les écailles de cheveux bien ouverts, c'est une recette qui va vous aider à lisser les écailles. Donc, ça va vous permettre de guérir cette forte porosité que vos cheveux ont, en fait. Alors, je vais rajouter l'huile de moringa pure, première pression à froid, pour son côté nourrissant. Ça, c'est vraiment un soin profond, ultra nourrissant, assouplissant, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un relaxant. C'est un peu comme la recette que j'ai partagée dernièrement. C'est aussi un relaxant naturel parce que ça va bien lisser la tige capillaire. Ça va faciliter les démêlages et ça aide vraiment à stopper considérablement la chute de cheveux. Tester d'ailleurs cette recette, j'ai décidé de la partager parce que je l'avais partagée au départ à une soeur qui est à Abidjan. Je salue toutes mes soeurs d'Abidjan et elle m'a dit qu'elle est super contente. Ça fait sept mois qu'elle utilise sa même recette et elle a retrouvé ses cheveux de bébé. Alors, par la suite, je vais rajouter un beurre. Vous pouvez utiliser le beurre de votre choix que vos cheveux aiment. Pour moi, j'ai utilisé le beurre de karité qui vient justement de la Côte d'Ivoire. Merci à toi Julie, c'est une de mes soeurs Julie qui m'a aidé à obtenir ce beurre de karité 100% naturel du village, vraiment le véritable beurre de karité. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de beurre de karité à ma recette. Et vous pouvez voir qu'on obtient une texture magnifique. C'est vraiment comme une crème cosmétique qu'on peut retrouver, qu'on peut faire fabriquer dans un laboratoire. Et tout ça avec deux ingrédients simplement, 100% naturel. Vraiment, l'huile de coco, il faut savoir que c'est utilisé depuis la nuit des temps par nos ancêtres. La farine de manioc, voilà. Ça, ça fait partie aussi de notre culture en fait. Donc, deux ingrédients 100% naturels qu'on peut utiliser, qu'on peut manger, qu'on peut utiliser sur nos cheveux pour aider nos cheveux à bien pousser. Et là, je vais vraiment vous faire une petite démonstration pour vous montrer ce que ça donne sur cheveux afro. Parce que je partage toujours ce qui marche super bien. Donc, vous allez voir, comme ça, on n'a pas mis des limites. T'as fait la recette, mais on n'a pas vu sur tes cheveux. Donc, vous pouvez voir la texture. C'est comme une crème que vous pouvez retrouver dans votre supermarché. Voilà, ça ressemble vraiment à n'importe quelle crème, à n'importe quel masque que vous pouvez acheter. Alors, là, j'avais déjà lavé mes cheveux au shampoing Omoringa que vous retrouvez sur Climicosmetics.com. C'est un shampoing végétal qui nettoie les cheveux sans les rendre durs. Donc, tu laves tes cheveux, tes cheveux restent doux. Alors, j'avais tellement bien, voilà, comment essorer mes cheveux qu'ils étaient secs. J'ai décidé d'utiliser comme de l'eau avant d'appliquer mon masque, en fait, pour que ça pénètre assez facilement. Vous savez, l'eau est un conducteur, donc ça va faciliter la pénétration de mon soin. Donc, j'applique bien mon masque au manioc, ma crème au manioc, et je masse. Je vous le dis toujours, la partie la plus importante dans une routine capillaire, l'étape vraiment la plus importante pour moi, c'est quand on nourrit les cheveux. Et il faut prendre tout son temps, bien masser, faire pénétrer, lisser la tige capillaire. C'est ainsi qu'on a un bon résultat et les cheveux sont bien nourris. Donc, c'est bien d'appliquer la crème sur les cheveux, c'est bien de laisser poser 30 minutes, 1 heure, voire, comme vous voulez, 45 minutes, 3 heures du temps. Mais cette étape-là, de lisser les cheveux, de masser les cheveux, c'est ça qui aide vraiment les cheveux à être nourris et à changer de texture. Donc, là, vous pouvez voir déjà que c'est quelque chose qui pénètre assez facilement. De suite, puisque c'est riche en musulage, j'ai des boucles qui se forment en fait, des boucles qui se forment automatiquement. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, je vous invite à tester si vous le souhaitez, en tout cas, ce n'est pas une obligation. Mais n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette recette ou si vous avez déjà testé ma première recette avec la patate de manioc. Donc, et surtout, je vous recommande de partager autour de vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker aussi pour m'encourager à faire plus de vidéos comme ça, des cosmétiques alimentaires pour aider plus de personnes. Alors, j'allais dire également que je vais commencer une série de vidéos prochainement. Ça sera des vidéos privées pour les personnes qui sont spécialement intéressées. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va rester jusqu'à quand sur ma chaîne YouTube. Raison pour laquelle je vous invite vraiment à télécharger, à partager autour de vous pour aider plus du monde en fait. Alors, je vais appliquer sur toute la surface de mes cheveux. Et je vais laisser poser pendant 30 minutes. Je crois que j'ai laissé 20 minutes parce que je devais sortir. J'étais très très pressée, mais je n'avais même pas besoin de les laisser très très longtemps parce que c'est une crème qui pénètre directement dans les cheveux en fait. On le voit, on le ressent, ça définit les boucles. Je vais vous donner une petite astuce. Quand vous faites de soin, comment reconnaître que les cheveux sont contents, ils réagissent. Les cheveux réagissent en fait. Vous allez soit avoir des jolies boucles si vous avez les cheveux afro, vous allez soit avoir, voilà, les cheveux qui rebondissent en tout cas. Et c'est, moi tout de suite, j'avais déjà remarqué que ça pénétrait facilement parce que je prends quand même le temps pour bien masser. Et après, j'avais juste laissé, question de faire poser, encore faire pénétrer toutes les vitamines. Mais sinon, je n'avais vraiment pas spécialement besoin de les laisser très très longtemps. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment on appelle la farine de manioc dans votre langue maternelle. Chez moi, on dit foufou en Lingala. N'hésitez surtout pas, je suis curieuse de savoir comment vous appelez la farine de manioc chez vous. Alors voilà, là j'avais déjà fini. Je vais laisser poser environ 30 minutes. Je crois que j'en ai fait moins, 20 minutes max en tout cas. Et ensuite, je vais rincer mes cheveux tout simplement, hydrater. Et comme d'habitude, avec mon lait capillaire au Moringa, ultra nourrissant au Moringa. Et je vais sceller à l'huile de Moringa pure première pression à froid que vous retrouvez sur mon site. Et auprès de mes représentantes officielles, je mettrai les coordonnées en commentaire épinglé. Alors, n'hésitez surtout pas de me dire si cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez autour de vous. Et moi, j'espère vraiment vous retrouver bientôt. Continuez à prendre soin de vos cheveux. Je suis sûre que ça va aider pas mal de gens. C'est vraiment le but d'aider les gens avec des astuces simples et naturelles. Et j'allais également dire, voilà, je vous félicite. Vous êtes nombreuses à faire des efforts. Je le vois, je reçois pas mal de messages. Continuez ainsi grâce à vous. Demain, on n'aura plus à faire ce type de travail. Puisque nos enfants, les enfants de nos enfants vont connaître. Ça va devenir la base pour tout le monde, en fait, créer des crèmes comme ça. On se retrouve prochainement. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada